salut tout le monde j'espère que vous êtes au top bienvenue sur la chaîne youtube de data wand donc voilà j'ai reçu une question sur ma chaîne youtube comment sommes nous espionnés sur internet donc voilà je vais essayer de répondre à cette question à tout de suite de retour sur la chaîne youtube de data wand donc voilà ce qu'il faut savoir c'est que en fait l'espionnage ça peut être via un logiciel application site internet personnellement je vais me baser sur l'espionnage de notre vie privée sur des sites internet donc voilà dans un premier temps je vais vous dire ce que c'est un cookie à quoi sert comment fonctionne et à la fin on verra est ce qu'on peut se protéger de ne pas se faire traquer en ligne une des manières de vous faire tracer en ligne il se fait via l'utilisation des cookies donc je vais vous expliquer comment le traçage en ligne fonctionne avec les cookies prenons un exemple par exemple vous êtes sur le site d'amazon et que vous êtes en train de chercher des téléphones portables quand vous allez repartir sur facebook et bien sur votre fil d'actualité il y aura des pubs sur l'article que vous venez de voir sur amazon comme par hasard ce n'est pas une surprise pour beaucoup d'entre nous parce que vos moindres et gestes sont traqués en ligne donc voilà c'est quoi un cookie vous imaginez bien que quand je vous parle des cookies je ne parle pas de ces cookies là je vous parle des cookies auxquelles vous allez recevoir une annonce et qu'on vous explique si vous ne les acceptez pas vous aurez totalement une navigation merdique en réalité les cookies c'est des petits fichiers texte qui sont déposés directement sur votre ordinateur lors de votre visite sur un site internet par exemple si vous êtes sur un site qu'on vous demande de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez regarder le site si vous choisissez la langue française arabe chinois je sais pas quoi cette préférence et va être enregistré sous la forme d'un coquille déposé directement sur votre ordinateur en fait ces cookies ne sont pas là uniquement pour retenir la langue dans laquelle vous souhaitez regarder le site elles sont là aussi pour retenir vous identifiant vos coordonnées bancaires etc ces sites peuvent uniquement accéder aux informations de navigation ils ne peuvent en aucun cas accéder à vos informations de votre disque dur mais vos interactions sur ces sites ont beaucoup plus de valeur qu'une photo que vous allez avoir sur votre disque dur les créateurs de sites c'est lui qui décide quoi mettre dans un coquille il y en a qui sont gentils en fait qui font les choses pour le bien il y en a d'autres qui sont très très malins qu'ils ont eu des informations très très personnelles sur vous et qui vont en plus aller les vendre à des publicitaires prenons l'exemple de google on connaît tous google c'est vrai ou pas le site my activity google là vous allez trouver en fait ce que vous avez fait pendant vos journées donc voilà ce que vous aimez ce que vous avez pas aimé on peut trouver aussi les lieux qu'on a visité alors comment on peut limiter ces abus des cookies c'est simple en vrai on peut les désactiver sachant que quand on désactive les cookies on passe à côté de quelques fonctionnalités qui ont été offertes par le site on peut utiliser une navigation privée on peut utiliser un vpn mais méfiez-vous des vpn gratuit parce que aussi ils peuvent voler vos informations privées quand on accès à un site si le https et le petit s à la fin n'est pas présent dans ce cas là ne rentrez jamais vos informations donc voilà je suis arrivé à la fin de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à partager ça me ferait toujours plaisir et si vous avez besoin de d'autres conseils n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires et je vous dis à très très bientôt 1 1 2 1 2 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501